Comment économiser de l'argent tous les mois ? Comment économiser le plus d'argent possible ? Comment économiser de l'argent avec un petit salaire ? Comment économiser de l'argent rapidement ? Oh oui, des questions que nous nous posons au moins une fois chaque mois. Dans cette vidéo, je partage avec vous 11 astuces pratiques qui vous permettront de façon structurée d'économiser de l'argent chaque mois, ce qui vous permettra de planifier votre vie à long terme ou de vivre la vie de votre rêve dans un futur proche. Autant mieux vous le dire maintenant, ce ne sera pas facile au début à cause de vos anciennes habitudes, mais suivez à la lettre ces astuces et vous constaterez comment votre vie va encore s'améliorer que vous ne l'auriez imaginé. Suivre ces astuces jusqu'à la fin vous permettra de ne rien manquer de toute la routine à appliquer pour obtenir des résultats immédiats. Un conseil précieux, soyez discipliné. Juste avant de les découvrir, je sais que vous en avez hâte, je vous demande juste de prendre une minute pour vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, en cliquant sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Cela nous encouragera et galvanisera davantage. Merci beaucoup. Numéro 1 Surveillez vos dépenses Conservez les reçus de tous les achats que vous faites pendant le mois. Récupérez vos factures. Classez-les en deux catégories principales, fixes et flexibles. Divisez ensuite chacune de ces catégories en deux sous-catégories, besoins et plaisirs. Les dépenses fixes sont plus ou moins les mêmes tous les mois. Les besoins fixes sont des choses comme le loyer, les factures, les dépenses pour la voiture, les crédits, les assurances, le téléphone et les dépenses de santé régulières. Les dépenses flexibles varient d'un mois à l'autre. Les besoins flexibles sont des choses comme l'alimentation ou les vêtements. Les plaisirs flexibles sont généralement les loisirs, l'alcool, les passe-temps, les appareils électroniques, etc. Numéro 2 Créez votre budget Commencez avec votre revenu mensuel typique, c'est-à-dire votre revenu net. Commencez par y soustraire les dépenses. Ensuite, déterminez ce que représente 10% de ce qu'il reste. Cela doit être la somme minimale que vous voulez économiser tous les mois. Soustrayez ensuite cette somme à la somme totale. La quantité qu'il vous reste est la somme que vous avez pour établir votre budget. Numéro 3 Évitez de faire des achats compulsifs Vous devez toujours prendre une nuit pour réfléchir à des achats importants qui n'ont pas besoin d'une décision immédiate. Si vous ne faites pas attention à vos dépenses, un passage au magasin ou quelques clics sur Internet peuvent faire imploser votre budget. Numéro 4 Réduisez votre consommation d'énergie L'électricité est souvent une dépense importante dans le budget mensuel. Rendez service à votre porte-monnaie et à votre budget et réduisez votre consommation d'énergie. Numéro 5 Envisagez de réduire les coûts pour vos services Trouvez de nouvelles sociétés pour votre assurance, votre téléphone ou votre Internet. Il existe de nouvelles offres meilleures provenant de sociétés qui sont apparues après que vous avez souscrit à vos abonnements. Demandez-vous si vos services actuels ou votre couverture sont encore suffisamment adaptés. Essayez aussi de négocier un tarif plus bas avec votre fournisseur actuel. Numéro 6 Achetez une bonne voiture qui consomme peu d'essence Si vous voulez acheter un nouveau véhicule, assurez-vous de bien choisir. Achetez un modèle connu pour durer longtemps et qui engendre peu de coûts de maintenance. Vous allez aussi commencer à économiser de l'argent immédiatement avec une voiture qui consomme peu, surtout si vous l'utilisez pour vous rendre au travail. Numéro 7 Faites des choix alimentaires plus intelligents Même si la nourriture est nécessaire, c'est aussi un domaine qui pose problème aux personnes qui dépensent trop. Même si on considère souvent que les aliments peu chers ne sont pas sains, il existe de nombreuses façons de payer moins sans sacrifier sa santé. Achetez des produits en réduction Choisissez toujours le produit qui coûte le moins cher à l'unité. Numéro 8 Dépensez moins d'argent en loisir De nombreuses personnes dépensent une grande partie de leur salaire en loisir. Heureusement, ces coûts sont ceux sur lesquels vous avez le plus de contrôle et ce sont donc les plus simples à réduire. Numéro 9 Fouillez dans vos vieilles affaires et demandez-vous quels sont les objets que vous ne voulez plus ou dont vous n'avez plus besoin. Vendez des objets qui coûtent cher comme les meubles au lieu de les jeter et de les remplacer. Numéro 10 Trouvez-vous une activité supplémentaire ? Utilisez votre temps libre pour vous lancer dans une nouvelle activité, par exemple en faisant du babysitting ou en promenant des chiens. Numéro 11 Louez ou soulouez l'espace que vous n'utilisez pas Dans de nombreux lieux où le coût de la vie augmente, il devient de plus en plus commun de louer une ou deux chambres de sa maison ou de son appartement. Cela pourrait vous rapporter des centaines d'euros que vous pouvez ajouter à vos économies. Nous espérons que ces astuces vous permettront de développer de nouvelles habitudes de consommation et d'épargne. La mise en pratique de celles-ci dépend maintenant de vous. Je sais que cela peut vous sembler difficile au début, insistez, insistez et insistez et vous verrez votre vie basculer dans le bon sens ou alors nettement s'améliorer davantage. Une seule condition pour ce faire, passez à l'action. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une vidéo. Enfin, si vous souhaitez ajouter quelque chose ou poser une question, la zone de commentaires ci-dessous de cette vidéo est là pour vous. Eh bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos encore cool. Sous-titrage ST' 501